donc mise en place une variable d'environnement pour l'adresse du cluster dans database.js donc en faisant le montage de la dernière vidéo je me suis rendu compte que au niveau de l'adresse qui me permet là de me connecter à ma base mongodb par le biais de mangooz ici là on a l'adresse du cluster donc c'est cluster 0. ça on a ce bout d'adresse là mongodb.net et j'ai remarqué que par rapport au cluster d'avant que j'avais effacé et bien ici là on n'a pas la même adresse donc ça veut dire que suivant ton cluster suivant où il est créé par mongodb tu peux avoir des adresses différentes donc moi ici j'avais mis dans variable d'environnement j'avais juste mis username password et name donc si tu crées ton cluster par exemple et que tu remplis ces variables là ici là eh bien il est probable que cette adresse là là ne soit pas la même celle là donc là c'est cluster 0 parce que c'est le cluster qui est gratuit donc là ce que je vais faire là je vais prendre ce bout d'adresse là je vais essayer voir si ça fonctionne je vais le mettre ici je vais l'appeler database cluster égale double cote ctrl v voilà ctrl c là je sélectionne je fais ctrl s après je reviens ici et donc ça là je vais le supprimer dollar accolade donc le point mongodb.net ça je laisse que ça ça n'a pas l'air de bouger et donc je vais écrire process point un point et là j'ai fait un ctrl v db cluster donc on va voir ça fonctionne ctrl s donc là ça charge mongodb réussi voilà donc avant d'aller plus loin je vais faire ça ctrl c ctrl v là je vais marquer cluster x et là je vais marquer xxx voilà ctrl s donc là par exemple la personne qui prend mon compte source au github donc là il est pas sur github je pense que je mettrai pas mais il suffit qu'il fasse rename qu'il enlève le point exemple pour avoir le même fichier que celui là et après il met ces données qu'il a pu avoir par le b de mongodb lorsqu'il a créé son cluster donc on va voir quand même si je me suis pas planté peut-être que j'ai eu de la chance donc là je vais enlever le 0 ctrl s ça ne devrait plus marcher et là je vais faire ctrl s et on voit que la connexion à mongodb a bien échoué donc c'est bon ça fonctionne donc là je remets le cluster 0 ctrl s je vérifie que ça marche toujours mon truc ctrl s donc mongodb réussi super donc là sur l'adresse qui me sert à me connecter sur la base mongodb atlas par le biais de mongoose donc là j'utilise la fonction connect donc j'ai mis une variable d'environnement pour database username une variable d'environnement ici pour le password une variable d'environnement pour l'adresse du cluster et une variable d'environnement pour le nom de la base de données donc ça c'est fait comme ça au moins c'est beaucoup plus logique et donc à la suite dans la prochaine vidéo